Sous-titrage Société Radio-Canada Une boîte de biscuits de Noël peut faire de vrais miracles quand on a une faveur à demander. J'ai déjà accepté de te remplacer. Que veux-tu me demander d'autre ? Je cherche quelqu'un pour arroser mes plantes. Tu n'es pas sérieuse, c'est une vraie jungle chez toi. J'espérais que t'avais pas remarqué, mais je pars pour quatre semaines et je tiens à mes plantes. C'est génial que ta source Marie, tu seras très occupée pendant les fêtes de fin d'année. Oui, ça va être amusant. Ça me permettra d'oublier que je vais bientôt me faire muter. Encore. Tous les deux ans, c'est immanquable. Tu sais où il compte t'envoyer cette fois-ci ? On dit que la société vient d'investir dans une station de ski au Colorado, peut-être là-bas, qui sait ? C'est pas si mal, il y a pire que mon droit. Tu aimes le ski ? Aucune idée, je verrai bien. Et pour les plantes alors ? Je réclame plus de biscuits. J'en veux de douzaines. C'est d'accord. Joyeux Noël, Tasha. Merci, Willow. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis mariée. Dans quatre semaines, on m'appellera Madame Austin Boyle. Judy Boyle. Judy Peterson, très digno, Boyle. Je parie que t'as déjà essayé ta nouvelle signature. Bien sûr. Très bien, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour le mariage. Oh, suis-moi. Maman nous attend. Ok. Maman ! Maman ! Willow ! Tu es magnifique, comme toujours. Toi aussi, Julie. C'est incroyable. Regardez tous comme elle est jolie, ma fille. Quel bonheur de te voir. C'est un vrai cadeau de Noël. Je jurais que tu ne m'as pas vue depuis une éternité et pourtant t'es venue à New York récemment. C'est pas comme de t'avoir à la maison. T'étais toujours occupée. Ma fille est directrice d'un énorme hôtel à New York. Avant, elle en dirigeait un autre à Chicago. Et avant, c'était... Phoenix. Et je suis adjointe à la direction. Ah, tu supervises tout. Tu occupes le deuxième poste le plus important, directrice, adjointe à la direction. C'est du pareil au même. Je suis si fière de toi. Merci beaucoup, maman. Comment vont les préparatifs du mariage ? Ils font boule de neige. J'ai peur d'avoir besoin de quelques explications. Il y a trop de neige accumulée sur le toit de la salle où on devait se marier. Ils disent que le toit menace de s'effondrer et qu'on ne peut rien y faire avant le printemps. Quoi ? Quand l'avez-vous appris ? La semaine dernière. Pourquoi vous m'avez pas appelée ? J'aurais pu vous aider. A donner le toit ? Non, mais j'aurais pu vous aider à trouver un autre endroit pour la cérémonie. Non, je ne voulais pas te déranger. On a cherché, mais aucune jolie salle n'est disponible pour cette date, bien que quelques-unes étaient tout de même convenables et pourraient peut-être faire l'affaire. Non. Non, pas question que ma sœur se marie dans une salle convenable. C'est mieux que de ne pas avoir de salle du tout. Écoutez, si vous me donnez un peu de temps, je suis sûre que je peux trouver un endroit génial. J'ai parlé à tout le monde et tous les endroits sympas sont déjà réservés. Eh bien, c'est ce qu'on t'a dit. Oh oh, je connais ce regard. Je suis heureuse que tu sois là. D'accord, bien sûr. Mais vous êtes sûre de n'avoir absolument aucune marge de manœuvre ? Non, j'ai déjà téléphoné, c'est complet. Tout comme les dix autres endroits où j'ai appelé. Non, pas du tout, figurez-vous que je travaille dans un hôtel moi aussi, alors je comprends très bien. Je compte sur vous pour m'appeler s'il y a une annulation. D'accord, je vous remercie. Salut, maman. Salut. Tu peux m'aider à finir la crèche ? On doit disposer 24 animaux autour de l'étape. D'accord, mais écoute, je crois que j'ai une idée pour le ma... Pourquoi 24 ? Parce que le café à quelques coins de rue du restaurant, on a 12 dans sa crèche, et j'ai toujours dit que notre restaurant était deux fois meilleur. Il faut ce qu'il faut. Ça m'inquiète un peu que tu sois allée au café pour compter les... Mais bon, écoute, j'ai pensé à un endroit pour le mariage de Judy. Lequel ? L'hôtel Eagle Ridge. Oh, trésor. Ils ne font pas de mariage. L'hôtel appartient à David Lindon maintenant. Il dit qu'il manque d'espace pour ce genre de réception. David Lindon, ce serait pas le nom de... Du témoin d'Austin. Oui. Il travaille pour le même cabinet. David a dit qu'il aimerait bien nous aider, mais qu'il n'y a pas de salle convenable. Du reste, il veut vendre l'hôtel. Oh, il veut le vendre ? D'après Austin, il y a un acheteur potentiel très sérieux. J'aimerais vraiment trouver un moyen de célébrer le mariage là-bas. On y a passé une si belle enfance. C'était merveilleux de vous élever dans cet endroit. On adorait le métier d'Hotelier. Et puis, ça rendrait Judy tellement heureuse. Ça, tu l'as dit. Oui, elle serait folle de joie. Grand-mère, il me faut d'autres paillettes pour la carte de Noël de Madame Jackson. C'est très gentil de faire une carte pour notre invitée. Elle est professeure. Elle m'a aidée pour mon devoir de maths. Oh, dans ce cas, tu as raison. Il te faut des tas de paillettes. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Salut, papa. Où est-il ? Il t'attend dans le hall avec Garrett. Super. Souhaite-moi bonne chance. Attends, papa. Tu n'as pas encore trouvé Henry ? Non, j'ai cherché partout. J'abandonne. Où l'as-tu caché ? Je ne te révélerai pas le secret. C'est à toi de le trouver. C'est la règle du jeu. Je vois. Tu as oublié où tu l'avais caché, n'est-ce pas ? Non. T'es bien, mais... Tu es quand même censé le trouver. Tu sais quoi ? T'as raison. Je suis censé le trouver, mais je suis aussi censé être à l'heure à mon rendez-vous, et toi, t'es censé être à l'heure à l'école. D'accord, mais... Tu vas le chercher ce soir après ton travail, pas vrai ? Oui, on le cherchera ensemble, si tu veux. Tu devrais ajouter des paillettes. Oui, c'est ce que je disais. Ça t'embête pas de déposer Nathalie à l'école ? Il faut être ponctuel avec ses associés. Oui, mais ce ne sont pas encore mes associés. À plus tard, Nathalie, bonne journée à l'école. À plus tard. Bonne journée au travail. Oh oui, merci, ma chérie. Va chercher ton cartable et trésor. D'accord. Allez. Et toi, va conclure cette vente. Merci, maman. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada L'installation électrique est en parfait état. On l'a complètement refaite il y a trois ans. Oh, je suis content de la prendre. Robert ! Désolé de vous avoir fait attendre. Ma fille de dix ans fait les choses à son rythme. N'en dites pas plus. Mes enfants étaient petits, eux aussi. Ils sont adorables à cet âge. Garrett vous a donné tous les renseignements qu'il vous faut ? Il a fait du bon travail. Est-ce que l'homme à tout faire vient avec l'hôtel ? Ça se discute. Allez, je vous laisse. D'accord. Merci, Garrett. David, je dois vous dire que votre hôtel est vraiment magnifique. Merci. J'avoue que ce ne sera pas facile de le quitter. Vous accueillez des événements ? Oui, nous organisons des réceptions à l'occasion. Comme des mariages ? Non, pas de mariages. Nous avons songé à construire une chapelle, mais finalement, on ne l'a jamais fait. Nous ? Ma défunte épouse et moi, elle avait des tas de projets pour cet endroit. Je suis désolé, j'ignorais que... Non, non, ça va. Je ne vous ai pas demandé, pourquoi vous vendez l'hôtel ? Mon cabinet d'avocat m'a offert de devenir associé. Ah, toutes mes félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais je... Je suis déjà trop occupé pour me consacrer à l'hôtel comme il le mériterait, et avec les nouveaux défis professionnels qui m'attendent, je pense qu'il est temps... de m'en séparer. Bon, je vous laisse regarder tout ça, et... Garrett pourra répondre à toutes vos questions. Très bien, merci, David. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonjour, madame Sachs. Alors, bonne promenade. Oh, magnifique. Quel joli paysage. Oh, il n'y a rien de tel que l'air frais de la montagne. Ça, c'est vrai. J'aimerais pouvoir rester plus longtemps. Vous êtes toujours la bienvenue. Et j'espère bien revenir un de ces jours. C'est un endroit unique. Ouais. 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 Il y a quelqu'un ? Oh, bonjour. Vous cherchez quelque chose ? Euh, je cherche David, Lyndon. Dans la grange ? Non, j'aimerais utiliser cette grange, alors je dois lui parler. Je suis désolé. Vous... Qui êtes-vous ? Ah, je ne me suis pas présentée. Désolée, je suis Willow Peterson. J'ai grandi dans cet hôtel. Peterson. Vous êtes la fille de Hank. Vos parents tenaient l'hôtel, c'est ça ? Oui, c'est mon père qui l'a construit. Et ma sœur, Judy... Judy va bientôt épouser Austin, qui est mon meilleur ami. Vous êtes Willow, la sœur de Judy, d'accord. J'ai toutes les pièces du puzzle, maintenant. Votre famille a fait un travail vraiment formidable, ici. Merci. On a eu une enfance très heureuse, ici. Oui, oui, ça, j'en suis sûr. Vous disiez que vous vouliez faire quelque chose dans ma grange ? Oui, à propos de... de Judy et Austin, vous savez qu'ils cherchent un endroit pour leur mariage. Oui. J'ai pensé qu'ils pourraient peut-être se marier ici, à Ligle Ridge. Oui, ils me l'ont déjà demandé, mais malheureusement, il n'y a pas de salle pour la cérémonie, alors... Oh, mais il y en a une. Vous pensez que... Ouais. Je vous assure, c'est l'endroit rêvé, il y a de la place. Avec un peu de déco, cette grange sera absolument charmante. Mais vous n'êtes sans doute pas au courant, l'hôtel est à vendre. Oui, je sais, mais il n'est pas encore vendu. Non, mais j'ai un acheteur potentiel, il réfléchit encore, mais il a l'air intéressé. Mais il pourrait peut-être attendre un peu et laisser passer Noël, ce n'est que dans quatre semaines. Ouais, seulement quatre semaines pour tout organiser, et en plus, l'hôtel nécessite des travaux. Je pourrais tout superviser. Saviez-vous que je travaille dans le domaine de l'hôtellerie, j'organise des tas d'événements dans les hôtels de ma société, et d'ailleurs, à bien y penser, organiser un mariage, ce serait l'occasion d'embellir les lieux pour convaincre votre acheteur. L'acheteur a demandé si nous faisions des mariages. Nous lui montrerons tout le potentiel de l'hôtel. Nous ? Oui, enfin, moi, je m'occuperai tout, promis, vous n'aurez rien à faire. Tout ça coûte cher, et... Non, ma famille va payer tout ce qui est nécessaire pour le mariage. Écoutez, j'aimerais beaucoup vous aider. Je suis le témoin d'Austin, mais je crains de ne pas avoir suffisamment de temps en ce moment. Je suis très occupé, et je dois aller au bureau maintenant. Je comprends, mais on peut peut-être... C'était un plaisir de vous rencontrer. Qu'est-ce que vous diriez de... Vous aimez les biscuits ? Ce truc est trop bas, non ? Se marier dans une grange, c'est n'importe quoi. Franchement, quelle idée ! Ouais, il est trop bas. Quelqu'un va s'y cogner et me poursuivre. Elle m'a balancé ça tout bonnement, comme ça. Ce qui serait le comble, tu en conviendras. Hé, tu m'écoutes ou pas ? Quoi ? J'ai dit... Ce truc est trop bas. Justement, tu veux bien m'aider ? Ah non, je ne peux pas, parce que... Je dois aller impressionner les associés avec mes talents de brillant juriste. Je me demande bien comment tu vas faire ça ? Je veux dire, par conséquent, et en somme, très souvent, ils adorent ça. C'est incroyable que tu n'aies pas été promu avant. Et demandeur pour l'échange de cadeaux ? Demandez quoi ? J'ai proposé de revoir la valeur maximale des cadeaux à 30 dollars. Et combien coûte ce green portatif que tu voulais pour ton bureau ? C'est qu'une coïncidence. Si tu le dis... Écoute, tu sais que j'accepterais d'accueillir votre mariage si je pouvais m'en occuper, n'est-ce pas ? Oui, oui, je le sais, t'en fais pas pour ça. D'accord. On trouvera une solution. Oui, on trouvera. Ouais. D'accord. A tout à l'heure. Ce truc est trop bas. Il faut acheter plus de bonbons, on n'ira pas loin avec ça. Mais non, c'est bien assez. Je dois faire une maison en pain d'épices, ça ce n'est que la remise, Trésor. Oh, je vois. Ah, le café du quartier a mis une maison en pain d'épices en vitrine, alors il t'en faut une plus belle et plus grosse. Je sais seulement de montrer que mon restaurant est le meilleur endroit en ville pour profiter de l'esprit de Noël. Judy, tu es bien silencieuse. Je me disais juste que ce serait fantastique de me marier à Ligle Ridge. Je suis désolée, je n'aurais pas dû t'en parler si vite. J'ai essayé de le convaincre, mais il a été catégorique. Il faut le comprendre, le pauvre garçon. Ça ne doit pas être facile. Quoi, de vendre l'hôtel ? D'être obligé de vendre l'hôtel parce qu'il ne peut plus s'en occuper seul. Il n'avait pas prévu de se retrouver seul à la barre. Ouais, ouais. T'as raison, je n'avais pas du tout pensé à ça. Comment t'as fait, maman ? C'est vrai que tu es passée de l'hôtel au restaurant tout en élevant deux enfants. Eh bien, là, en fait, c'est comme une maison. Si les fondations sont solides, tu peux en faire tout ce que tu veux. Votre père et moi, on formait une fondation très solide. Je vous adore, on t'adore. Salut, trésor. Henri n'est pas non plus dans la cuisine. Mais tu as dit... Je sais, je sais, mais on a regardé partout. On finira par le retrouver, je te le promets. En attendant, tu as tous tes autres animaux en peluche près de toi. Mais Henri, c'est ma peluche préférée. C'est maman qui me l'a offerte. Je sais. Et comme c'est notre dernier Noël à l'hôtel, j'ai besoin d'Henri pour me réconforter. Je sais. Donc, on va continuer à le chercher dès demain. Et on le trouvera. Promis, ma chérie. Je comprends toujours pas pourquoi on doit déménager. Eh bien... Comme je te l'ai dit, je vais avoir plus de responsabilités au travail. Et je pourrai plus accorder assez de temps à l'hôtel. Mais... Grand-mère nous aide. Et Garrett aussi. Et... Et je peux en faire plus. Eh... Tu te souviens quand on a donné tes jouets à la Charité l'année dernière ? Ouais, il y en avait. Certains avec lesquels je n'avais plus le temps de jouer. Exact. Mais il y a des enfants qui, eux, ont plus de temps pour jouer. Et les jouets ont besoin d'enfants pour jouer avec eux, pas vrai ? Ouais. C'est pareil pour l'hôtel. Tu vois, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et moi, je... Je ne peux plus le faire. Il a besoin de quelqu'un qui l'aime. Et qui en prend soin, comme on le faisait. On lui donnait beaucoup d'amour. Ouais, beaucoup d'amour. Ça va me manquer, la vie ici. Ouais. Moi aussi. Allez. Il faut dormir. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma chérie. Dors bien. Merci, papa, de nous avoir refaire le repas. Ça me fait plaisir. Tu nous invites tout le temps. Willow. Willow ? Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Ça va ? Maman, papa, voici la sœur de Judy. C'est vous, Willow ? Oui. Linda parle toujours de vous au restaurant. Oh, je suis désolée. Oh, il ne faut pas, voyons. C'est normal que les parents soient fiers de leurs enfants. D'ailleurs, notre fils va devenir associé dans son cabinet d'avocat. Oui, c'est ce que j'ai appris. Félicitations. Merci beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas encore réglé. Et ça ne le sera jamais si je continue à prendre des pauses déjeunées aussi longues. Alors je dois y aller, mais je suis ravi de vous avoir revu. Ça vous dérangerait que je fasse un bout de chemin avec vous ? Non. Génial. C'était un plaisir. Au revoir, Willow. Au revoir. Donc, à propos du mariage, je suis persuadée qu'organiser un événement majeur avant de quitter l'hôtel pourrait vous aider à le vendre. À l'époque, Noël était un moment extraordinaire. À les gueuleries, j'en jouais le grand jeu, vous voyez ? Lumière, décoration et même promenade en calèche. C'est alors, des promenades en calèche ? Oui, on attelait des chevaux à des calèches et des clients y montaient pour faire un tour. C'était charmant et tout le monde adorait ça. C'était presque comme une promenade entre nous. Franchement, vous n'aimeriez pas vous offrir un dernier Noël de rêve dans votre hôtel avant de le quitter pour toujours ? Eh bien, je suis sûr que ça plairait à Nathalie, mais je suis débordé, je n'ai pas le temps d'organiser tout ça. Ce serait moi qui ferais tout, absolument tout. Je m'occuperais de la fête de Noël, je m'occuperais du mariage, je pourrais même faire venir une équipe pour faire les réparations nécessaires. En fait, j'ai un homme à tout faire, Garrett, il pourrait charger des travaux, je crois. Pourquoi est-ce si important ? Ce sont mes parents qui ont construit l'Higle Ridge, et c'est le mariage de Judy, alors. On serait très heureux que vous acceptiez. Je n'aurais rien à faire, alors. Rien du tout, je me charge absolument de tout. Vous ne vous rendrez même pas compte que nous sommes là. Écoutez, David, ce serait vraiment un moment magique pour notre famille. Vous me promettez de tout prendre en charge ? Ça veut dire oui, ça ? Pour la magie de Noël. Pour la magie de Noël. Puisque les invités viendront aussi dans cette pièce, je crois qu'il faudra l'arranger un peu. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il faudra sans doute revernir les planchers, et je crois qu'une couche de parture ne ferait pas de mal. Pardon ? Vous... vous allez repeindre ? Bien sûr. Ah, je croyais que vous alliez seulement réagencer les meubles. Cette pièce n'a pas besoin de peintir. Oh, on veut juste la rafraîchir un peu. Ça va rester très sobre. C'est promis, vous voulez voir les échantillons ? En fait, je suis juste venu déjeuner à la maison. Je ne vous demande que cinq minutes. Et toi, arrête de l'encourager. Alors ? Voyons ça. Oh, bonsoir. Justement, j'espérais vous croiser avant de partir. Je viens tout juste de passer la porte. Oh, mais je dois vous parler de quelque chose d'important. Les décorations de Nouraï. Je trouve qu'il y en a déjà beaucoup, il en faut plus. Je crois qu'il faudrait songer à ajouter des lumières. Combien de lumières ? Je dirais une guirlande ou deux. Cinq maximum. Il faut aussi qu'on rediscute de la peinture. La peinture ? Regardez, voilà ce que j'avais en tête. Vous prononcerez les vœux de ce côté. Très bien, parfait. J'y serai avec Austin dans 30 minutes, tout au plus. Enfin, disons 45 minutes. D'accord, vous pourriez me la lire au téléphone ? Tu penses vraiment faire quelque chose de cette grange en si peu de temps ? Oui, il s'agit seulement de décorer un peu, ce sera un jeu d'enfant. Génial, ça ne t'embête pas si on ajoute quelques éléments, comme quoi ? Le mariage est deux jours avant Noël, alors on veut des arbres décorés. Des arbres, au pluriel ? Oui, je dirais, huit ou neuf, non ? Oui, et des décorations à profusion. Oui, il faut des guirlandes, des couronnes, des nœuds, tout le tralala. Attendez un instant, ne quittez pas. Je ne veux... Un arbre de Noël, c'est suffisant. Salut, tu as perdu quelque chose ? Euh, oui, je crois que oui. J'ai caché quelque chose et je ne le retrouve plus. Oh, et qu'est-ce que c'est ? C'est Henri. Qui est Henri ? C'est mon reine. Oh. C'est mon meilleur ami. Enfin, il y a aussi Rona, c'est ma vraie meilleure amie, mais... Henri est mon animal en peluche préféré. Je vois. Et tu ne sais pas où il est ? Papa et moi avons joué à cache-cache avec lui. Je devais le cacher et je me souviens d'avoir trouvé un très bon endroit. Sauf que j'ai oublié où c'était. Bon, ok. Dis-moi à quoi il ressemble et j'ouvrirai l'œil, on ne sait jamais, je pourrais tomber dessus. D'accord, eh bien, c'est un reine, il est long comme ça à peu près. Nathalie, j'ai de nouveau regardé là-haut, mais je... Oh ! Salut. Ah, salut, j'ignorais que vous étiez toujours là. Oui, en fait, j'allais partir, mais je suis tombée sur cette jeune fille qui doit être Nathalie. Oui, c'est elle. Nathalie, voici Willow, c'est elle qui s'occupe des travaux dans l'hôtel, je t'en ai parlé, tu te souviens ? Oh, c'est vous la dame de Noël ? La quoi ? Vous êtes la dame de Noël ? Papa m'a dit que vous alliez décorer l'hôtel pour Noël, ça le rend complètement fou. Fou de joie, je suis fou de joie, oui. C'est vrai qu'il y aura des millions d'arbres de Noël ? Ah oui ? Oh, non, non, pas des millions, mais il y en aura un certain nombre. D'ailleurs, je comptais aller les acheter ce soir. Oh, papa, on peut y aller avec elle ? J'aimerais choisir un arbre pour nous. Tu sais quoi ? Nous, on va y aller ce week-end. Mais papa, si on n'y va pas avec Willow, notre arbre risque de ne pas aller avec les siens. Mais ils sont tous pareils, non ? Non, chaque arbre est unique et possède un charme particulier. Oui, papa. Enfin, je veux dire, une fois que les décorations seront dedans et qu'il sera illuminé, on ne verra plus la différence. Moi, je la verrai. S'il te plaît. D'accord, allons acheter des arbres de Noël. Chouette ! Merci, papa. Je vais mettre mon manteau. D'accord. Regardez celui-là. Et celui-là. Celui-là. Oh, celui-ci est très beau. Tu as repéré tous les arbres du stand. Oui, je sais, mais c'est normal, ils sont tous super jolis. Ouais. Je vais aller jeter un coup d'œil à ceux-là. Je vous dirai s'ils sont bien. Elle a toujours été aussi enthousiaste. Ouais, quelquefois c'est un peu démesuré. J'étais exactement pareil quand j'étais petite. J'avais tendance à être excessive, surtout en ce qui concerne Noël. Donc vous n'avez pas changé ? Écoutez, je croyais qu'on était d'accord. Je veux juste un beau mariage pour ma sœur et un Noël mémorable. Vous avez pourtant admis que c'était aussi à votre avantage. Oui, mais je me demande seulement quand je n'aurai plus à m'occuper de tout ça. Demain. Ou au plus tard, vendredi. Je suis sérieux, Willow. Je ne peux pas négliger mon travail pour que votre sœur ait un mariage de rêve. Ce qui apparemment exigerait tous les arbres de Noël de cette ville. Dieu sait pourquoi. Ça ne concerne pas que le mariage. Il s'agit aussi de convaincre votre acheteur en prouvant de façon spectaculaire que L'Eagle Ridge est vraiment un lieu unique et magique. Oui, je comprends et j'apprécie votre aide sincèrement. Mais je vends l'hôtel pour me concentrer sur ma vie professionnelle. C'est ça ma priorité. Tout ce que je dis, c'est qu'au début, vous aviez promis de vous occuper de tout et que ce n'est pas ce que vous faites. Oui, je vois. Vous avez raison. À partir de maintenant, je me débrouillerai seule. Merci. Papa ? Oui, Trésor ? Viens voir. Allez, viens voir les arbres que j'ai choisis. Demain. Ou plus tard, vendredi. Exactement. Non, la comptabilité s'en occupe. Tu n'as qu'à approuver les fiches de présence. Merci, Tasha. Au revoir. Je vous prie de m'excuser. Oh ! Vraiment désolé, je ne voulais pas vous déranger. Je suis... C'est moi qui suis désolé. J'étais en train de rêvasser. Aucun problème. J'espère que c'était un beau rêve. C'était un beau rêve, oui. En fait, j'étais en train d'imaginer à quoi pourrait ressembler cet endroit s'il y avait plus de décorations de Noël. Je songe à racheter l'hôtel. Oh ! Dans ce cas, imaginez la scène. Des lumières scintillantes sur le toit, autour des fenêtres, sur les corniches, des guirlandes et des nœuds, bien sûr, tous les deux mètres, d'autres couronnes et ici, sur les rochers. Des bonhommes de neige illuminés. Vous avez pensé à tout ? Oui, c'est qu'en fait, j'ai grandi ici. C'était mes parents qui tenaient l'hôtel. Vraiment ? Ouais. Et ça vous plaisait de vivre ici ? Ah, oui, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup. Bref, vous avez des enfants ? J'ai deux filles, mais elles sont adultes. Des petits-enfants peut-être ? Pas encore. Ouais, eh bien, quand vous en aurez, ils vont adorer venir ici. J'aurais aimé voir comment c'était à l'époque. Enfin, désolé de vous avoir empêché de passer. Il n'y a pas de quoi vous excuser. Robert. Oui, Lo. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Tu as bien pris le dossier de la fusion de Harrison ? Oui, t'inquiète, je l'ai. D'accord. Oh. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Willow a encore besoin de moi à l'hôtel. D'accord, tu peux y aller, c'est pas grave. Je m'occupe de ce rendez-vous. T'es sûr ? Ouais, je t'assure. Vas-y. D'accord. Je te remercie. Fais un malheur. T'es sûr. Willow, qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu votre message. Bonjour, David. Alors, dites-moi ce que vous voyez. C'est une question piège ? Non. Regardez l'hôtel et dites-moi ce que vous voyez. J'ai pas le temps pour ces petits jeux, Willow. D'accord, tant pis. Je vais vous dire ce que moi je vois. Je vous écoute. Il faut que ce soit plus festif. Je trouve que c'est déjà très festif. Non, pas de l'avis de votre acheteur potentiel, Robert. Je suis tombée sur lui juste ici et il m'a confié qu'il aimerait voir l'hôtel mieux décoré, dans l'esprit de Noël, avec des lumières et tout. Et vous croyez que ça peut contribuer à la vente ? Je crois qu'il veut être sûr que cet hôtel est vraiment spécial et il n'en est pas encore convaincu. Je comprends pas. La déco et les guirlandes, c'est temporaire. Il pourra faire ce qu'il veut s'il rachète l'hôtel. Écoutez, je ne sais pour quelle raison. Il a du mal à l'imaginer. Il a besoin de le voir pour que ce soit plus clair. D'accord. Que voulez-vous faire ? Génial. Je réalise à quel point cette ville m'a manqué. Vous n'avez pas l'habitude de revenir à Noël ? Je n'ai qu'un jour ou deux de congé entre la famille et les amis. Je n'ai jamais le temps de venir jusqu'ici. C'est une belle ville, vous ne trouvez pas ? Oui, ravissante. C'est quand même un peu triste que vous soyez obligé de vendre l'hôtel pour devenir associé. Eh bien, je travaille pour ça depuis longtemps, alors je suis heureux de me remettre enfin sur les rails. Comment ça ? J'avais un plan. Ouais. La faculté de droit, le barreau, me marier, avoir un enfant et devenir associé. Mais malheureusement, ma femme est morte. Il y a de cela quelques années. Oui, je suis désolée. Ça va. Comment elle s'appelait ? Chelly. Cet hôtel, c'était sa passion. Bon, Nathalie et moi, on adore cet endroit, nous aussi, mais je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Ça a été dur pour vous quand votre famille a quitté l'hôtel ? Ça n'a pas été facile. J'avais 15 ans, mon père venait tout juste de mourir et... Quand j'ai appris qu'on allait devoir vendre Ligle Ridge, c'était comme un second deuil. Je suis désolée. Je crois que c'est pour ça que je fais ce métier, que je me suis dirigée vers l'hôtellerie et je voulais retrouver le bonheur que j'avais vécu quand j'étais enfant et le partager avec les autres. Vous avez réussi ? J'essaie d'y arriver, mais c'est différent. Ouais. Je change souvent de lieu de travail, je ne peux jamais m'installer nulle part, mais je crois que quand je pourrai m'occuper de mon propre hôtel, ce sera plus facile et sûrement beaucoup plus épanouissant. Alors, un jour, j'espère. Pourquoi pas maintenant ? Parce que ça m'effraie encore. Dites, cette couronne serait pas mal sur la porte de la grange, non ? On prend la couronne. Je vais la prendre. Génial, elle est magnifique. Oh, il fait drôlement froid. Je vais mettre mes gants. Oh, quel ton glacial. Wow. Qu'est-ce que vous en dites ? Oh, c'est trop joli. Mais je crois qu'on devrait donner des noms aux bonhommes de neige. C'est une excellente idée. Comment veux-tu les appeler ? Hum... Fury, comète, tonnerre et éclair. Ce sont des noms de reines ? Ça peut être des noms aux bonhommes de neige. Ouais, pourquoi pas. Est-ce qu'il s'illumine ? Oui, bien sûr. On attend juste que Garrett finisse l'installation et on allumera les lumières. Je voudrais savoir, est-ce que Noël était comme ça quand vous étiez de petites, Willow ? Oui, tout à fait. Ça ressemblait à ça. Toute la famille se réunissait pour décorer l'hôtel, chanter des chansons de Noël et boire du chocolat chaud. Du chocolat chaud ? J'en ai préparé. Oh, génial. Allons le chercher. Et ça ne vous manque pas, de passer Noël à l'hôtel ? Oui, bien sûr. Ça me manque parfois, mais c'est plutôt un sentiment positif, tu vois ? Parce que mon père avait l'habitude de dire que les souvenirs sont comme de grandes couvertures dans lesquelles on s'enmitoufle pour être bien au chaud. Et il avait raison. Même aujourd'hui, peu importe où je me trouve, je peux toujours me réchauffer en pensant au moment magique que j'ai vécu ici. Ouais, comme celui-ci. Exactement. Comme celui-ci. Chocolat chaud ! Oh ! Oh, super ! Et voilà ! Je crois que tout est prêt. Vous pouvez tout allumer avec cette télécommande, il suffit de presser le bouton. Ah, génial. Merci, Gareth. Alors, Nathalie, tu veux le faire ? Oh, oui, merci. Prête ? Le bouton est là. Dans 3, 2, 1. C'est magnifique. Attends, attends, il y en a d'autres. Tourne-toi. T'es prête ? Et... Vas-y. Ça, c'est ce que j'appelle l'esprit de Noël. Ça commence à être pas mal ici. Ouais, il y a encore du travail, mais je trouve qu'on a accompli beaucoup en une semaine. Combien d'arbres avez-vous acheté ? Disons qu'ils vont être jaloux au village du Père Noël. Vous pouvez déplacer les prises électriques que je vous ai montrées ? Ouais, bien sûr. D'accord. Vous prenez pas de notes ? Ah, tout est là. Gareth, on a beaucoup à faire et très peu de temps pour y arriver. Trois semaines ? Plus ou moins ? Oui, mais je... Henri, où est-ce que tu te gâches, petit coquin ? Oh, bonjour Marc, qu'est-ce que vous faites ? On est toujours à la recherche d'Henri. Oui, le reine de Nathalie, je suis au courant. Toujours aucune trace ? J'ai bien peur que non. David cherche au sous-sol et je crois que Nathalie regarde là-haut dans la buanderie. Je suis sûre qu'on le trouvera. Alors, toujours rien ? J'ai retrouvé ce manteau que j'avais perdu il y a trois ans, mais pas Henri. Nathalie ne s'en remettra pas ici, on ne le retrouve pas. On a fouillé partout, dans tous les recoins. Si seulement il y avait un moyen de lui changer les idées. Willow, elle pourrait pas vous aider un peu ? Bien sûr. Il y a Madame Hill qui va arriver des écuries avec un cheval et une calèche. Un cheval et une calèche ? Oui, c'est pour le mariage. Judy se déplacera en calèche entre l'hôtel et la grange. Je crois que vous aviez des calèches ici à l'époque, durant la période de Noël. C'était formidable, tout le monde adorait ça. David, tu dois rétablir la tradition. Tout l'hôtel croule déjà sous les décorations de Noël. Est-ce que les calèches sont vraiment nécessaires ? Non, évidemment qu'elles ne sont pas nécessaires. Mais c'est amusant et les gens ont besoin de s'amuser, surtout durant la période de Noël. Écoutez votre père, David, c'est la voix de la sagesse. Il est très sage, mais c'est pas lui qui paye. Mais c'est pour le mariage, c'est ma famille qui va couvrir les frais. D'accord. J'espère que la présence des chevaux consolera Nathalie. En fait, je crois que les chevaux la consoleraient de n'importe quoi. Parfait. Et vous devriez venir avec nous. Et ne me dites pas que vous devez aller travailler, c'est samedi aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Je vais chercher Nathalie. C'est absolument parfait. Quand votre acheteur verra ce cheval et cette calèche, et l'hôtel décoré, il va sortir son jacquiste sur le chemin. Ça, ça reste à voir. Regarde, je caresse son museau. Oui, c'est ce que je vois. Il s'appelle Flocon, c'est joli, non ? Ah oui, c'est très mignon. Et Madame Hill, elle a dit qu'on pourrait aller faire un tour. Je suis pas sûr qu'on ait le temps pour ça, ma chérie. Mais papa, la calèche est toute prête et... Flocon a l'air en pleine forme. Je crois qu'il a envie d'aller se balader. Eh bien, si Flocon en a envie, alors... Oui, comment refuser ça, Flocon ? Ouais ! En tout cas, elle s'amuse bien. Ouais, c'est vrai. C'est grâce à vous, alors. Merci. Eh bien, je dois dire que ça n'a pas été facile. Je sais pas pourquoi, le type qui est propriétaire de l'hôtel se posait à toutes mes idées. Vous savez, on fête Noël, nous aussi. Avec les guirlandes de lumière, les cadeaux et tout ça, mais depuis... Quelques années, on n'a plus fait de grandes fêtes. Je... je sais, David, et je comprends très bien pourquoi. Et j'espère que vous ne trouvez pas que je... Non, 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 pas du tout, ça va, en fait. Ça va même très bien. Il est temps qu'on fête Noël comme il se doit. Alors, dites-moi, quel a été votre Noël préféré entre tous ? Oh ! Pas facile. D'accord. Eh bien, celui qui me vient tout de suite à l'esprit, je crois que c'est le Noël de mes six ans. Je me souviens que j'avais décidé de ne pas dormir de la nuit pour voir le Père Noël quand il viendrait déposer les cadeaux. Je vois. Parce que je voulais lui dire merci pour tous les cadeaux qu'il m'apportait chaque année. Et je voulais absolument le voir manger son biscuit. Je vous comprends. Vous avez tenu le cou jusqu'à quelle heure ? À 22h, je dormais à point fermé. Ah oui ? C'était un beau Noël. Et vous, alors ? Euh... Eh bien, je dirais sans doute le Noël de mes 14 ans. Ouais. Bien sûr, on ne savait pas que c'était le dernier Noël qu'on passerait avec mon père. Mais je m'en souviens bien parce qu'il rayonnait de bonheur. Vous voyez ? Noël était sa fête préférée et on avait des tas d'invités, des amis, des membres de la famille qui logeaient chez nous. Ouais, il était... très généreux et il adorait nous faire plaisir. Vous aviez de la chance. Dis, Nathalie, ça te plairait qu'on puisse faire des promenades en Calais chez Noël ? Ouais ! T'as entendu, Fleco ? Venez, on va prendre une photo. Je vais la prendre. Il faut que vous soyez dessus. Oui, vous devez être dessus. Ça m'est égal. Non, non, vous devez être sur la photo. Elle a raison. Madame Hill, vous voulez bien nous prendre en photo ? Merci. 3, 2, 1... Oui, Stiti ! Salut. Salut. Je vais rentrer chez moi. Oui, d'accord. Merci pour tout. Où est Nathalie ? Elle prend son bain. Oh. Elle était tellement heureuse de passer un moment avec ce cheval. Ouais. Je crains qu'elle veuille ajouter une de ses bêtes à sa liste de cadeaux. J'ai peur que tu aies raison. On dirait que vous vous êtes tous bien amusés. Oui, c'est vrai. Willow a vraiment le sens de la fête. Oui, ça c'est vrai. Elle est fantastique. Ouais. Je vais arriver à mon mariage en calèche. J'arrive pas à le croire. Ça va être fait, Eric. Oui, ce serait magnifique. Je vais pouvoir cocher cette case sur ma liste de souhaits pour le mariage. Euh, pardon ? Quoi ? Tu... Tu avais mis une calèche et un attelage sur ta liste ? C'est une liste un peu folle que je n'ai aucun espoir de réaliser, alors. Disons qu'il y avait la calèche dessus. D'accord. C'est amusant de planifier tout ça. Oh oui, je suis pas stressée du tout. Bien sûr que non. C'est bien que tu fasses des sorties avec eux. Austin s'inquiète pour David, il dit que le travail prend trop de place dans sa vie. Je crois qu'il a probablement raison. Je fais de mon mieux. Et tu fais un très bon travail pour l'hôtel, le mariage, Noël et tout ça. Est-ce que je t'ai dit combien je te suis reconnaissante ? Plusieurs fois. Ouais, mais franchement je... J'aime faire tout ça. C'est génial. Mais... Je voudrais pas que tu t'investisses trop émotionnellement, c'est pas une bonne idée. Non, pourquoi tu... pourquoi je ferais ça ? En fait, je sais ce que l'hôtel signifie pour toi. L'hôtel, bien sûr. Oui, et je me rappelle combien ça a été difficile pour nous de le quitter. Tu comprends ? Je voudrais pas que tu sois trop triste après Noël quand tu devras rentrer à New York. T'auras beaucoup de beaux souvenirs. T'en fais pas, Judy. Je ferai attention. Merci. Je t'en prie. Prends soin de toi. Oui, promis. Je t'aime. Je t'aime. On se voit ce soir pour l'illumination de l'arbre. J'ai mon smoking et il nous reste encore 20 minutes de pause déjeuner. Ouais, mais on a rien pris à manger. Ça, c'est un détail. Ce qui compte vraiment, c'est que Judy sera heureuse parce qu'on pourra rayer une tâche de notre liste. Pour rayer une tâche de ta liste, il faudrait d'abord que t'en aies une. Je laisse Judy s'occuper de ça. Moi, j'ai une liste mentale, mon vieux. Tout est là, c'est très efficace. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Et il y a quoi d'autre sur ta liste mentale ? Ouais, j'aurais peut-être dû en faire une copie, ça reste utile. Je crois que oui. Tu es un grand sage. Tu peux transmettre cette sagesse ? Est-ce que tu peux m'en donner un peu ? Primo ne me traite plus jamais de sage, ça me donne un coup de vieux. Et, secondo, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi tout. C'est Judy. Elle est tellement nerveuse à la perspective du mariage. C'est normal, pas toi ? Non, pas du tout. Moi, ça m'amuse beaucoup. C'est comme avoir hâte d'aller dans une fête géniale dont t'as beaucoup entendu parler, mais où t'avais jamais été invité. C'est la pensée la plus sage que j'ai entendue. Eh bien, j'ai appris avec un grand maître. Alors, qu'est-ce que je fais ? Voyons voir. Pourquoi t'essaies pas de la distraire un peu et de profiter de l'atmosphère de Noël ? On illumine l'arbre de la ville ce soir. Sortez, amusez-vous, ça lui fera du bien. Tu vois, ça, c'est une bonne idée. Tu es la version jeune du grand sage. Ça existe en version jeune ? Je parais que tu seras soulagé quand tout ça sera fini, non ? Tu pourras vendre l'hôtel, reprendre le cours normal de ta vie. Ouais. Ouais. Où sont papa et grand-père ? Grand-père avait une course à faire et ton père a été retenu au travail, mais ils sont en route. Ils vont rater le spectacle ? Je suis sûre qu'ils seront là à temps. N'en fais pas. Et si j'allais nous chercher des chocolats chauds ? Ça nous ferait du bien. Ouais. Je vais vous aider. Willow, vous restez avec Nathalie ? Oui, bien sûr. Alors, merci. Allez, Noël, Tina ! Alors, t'as hâte de voir les lumières ? Ouais, mais il faudra que ce soit vraiment impressionnant pour battre celles qu'on a installées à l'hôtel. En fait, je crois que ce sera encore mieux. Ah ouais ? Quand l'arbre de la ville s'illumine, ça signifie que la période de Noël est officiellement commencée. Moi, je pense que ça devra être Noël tout le temps. Vraiment ? Moi, je préfère fêter Noël une fois par année. C'est ce qui rend la chose vraiment spéciale et magique. Ah oui ? Pourquoi ? Eh bien, songe à tout ce que tu aimes à Noël, tout ce qui fait que c'est un moment précieux. Les chants de Noël, les décorations, les... Les biscuits ? Oui, exactement, les biscuits. Toute l'année, tu penses aux biscuits de Noël et le temps venu, tu mords dans un biscuit et il est délicieux, pas vrai ? Oui, on a tellement entendu qu'il est encore meilleur. Oui, exactement, c'est une récompense. Parce que si on mangeait des biscuits de Noël tous les jours de l'année, il ne nous semblerait pas aussi précieux. J'avais jamais pensé à ça. Ça y est. Là, j'ai vraiment envie de faire des biscuits de Noël. Moi aussi. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a autre chose à Noël qui vaut la peine d'attendre ? Des tas de choses. On dîne chez ma grand-mère et ensuite, on appelle mes autres grands-parents, ma mamie et mon papy, pour leur souhaiter un joyeux Noël. Et on passe toujours le matin de Noël à l'hôtel. Mais maintenant, je suppose que ce sera plus possible. Cette fois sera la dernière. Ouais, mais ça va. Parce que l'endroit où tu es n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être avec les gens que tu aimes. Ah, voilà Judy et Austin. Allons les voir. D'accord. D'accord ? Salut. 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 Ils vont bientôt illuminer l'arbre. Allez, on y va. Ouais. C'était ça ta course ? T'as acheté une cravate ? J'ai choisi de croire que ta mère trouve ce genre d'idée charmante. Eh bien, ça fait plus de 40 ans que vous êtes marié, alors je présume que tu sais y faire. Il faut de l'entraînement et de la patience. Beaucoup de patience. Parole de sage. Ton hôtel sera plein d'ici quelques jours. Oui, la famille d'Austin va loger à l'hôtel durant toutes les fêtes. Les amis de Judy seront là aussi. Il y aura du monde comme je n'en ai pas vu depuis longtemps. Tu sais, il suffirait d'un peu de publicité pour que l'hôtel soit plein quasiment tout le temps. On jurait que tu veux garder le secret. Non, c'est mon travail que je veux garder. Ton travail ? C'est la seule raison. En fait, je ne sais pas comment y arriver seul. Et je dois admettre que de voir l'hôtel revenir à la vie m'a fait du bien, mais je dois avancer. En tout cas, bravo. C'est du beau boulot ce que t'as fait. C'est Willow qui l'a fait. Les adieux ne seront pas faciles. À l'hôtel ? Ouais, non. Non, pas facile. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Oh, papa, papa, tu es là ? Je ne pouvais pas manquer ça. Oh, grand-père, ta cravate. Grand-mère, elle est jolie, non ? Je la trouve absolument charmante. Bonsoir à tous. Voici l'heure d'illuminer l'arbre. Tout le monde est prêt ? Oui, accueillir notre invitée spéciale. Celle qui actionnera la prêcheur, Nathalie. Six, cinq, quatre, trois, deux, un... Joyeux Noël, tout le monde ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Santé ! Allez, trésor. Il faut dormir. Papa, est-ce que tu peux me lire une histoire ? Je viens de t'en lire trois. Mais... Juste une dernière, une toute petite, une histoire de Noël. Eh, j'ai retrouvé mon cahier de notes dans la cuisine. Oh, d'accord. Bonne nuit. Merci, à vous aussi. Oh, Willow pourrait me lire une histoire. Euh... C'est... Moi, ça me va si Willow est d'accord ? Oui. Oui, bien sûr. T'as de la chance. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu as comme livre ? Oh, tiens, c'est lui-ci. Très bien. Voyons ce que c'est. Voilà, une visite de Saint-Nicolas. Mon père nous lisait tout le temps cette histoire à ma sœur Judy et à moi. On aimait aussi beaucoup un chant de Noël. Oh, papa a dit que je pourrais lire un chant de Noël l'année prochaine. Voilà une chose que tu attendras certainement avec impatience. C'était la veille de Noël et dans la maison endormie, pas une créature ne bougeait, pas même une petite souris. Tant mieux, parce que je n'aimerais pas du tout qu'il y ait des souris dans l'hôtel. Non, bien sûr que non. Les chaussettes de Noël accrochées à la cheminée attendaient Saint-Nicolas sur le point d'arriver. Les enfants dormaient dans leur lit douillet et rêvaient de bonbons et de montagnes de jouets. Voilà, elle s'est enfin endormie. Oh, merci. Vous savez, elle ne laisse pas n'importe qui lui lire une histoire. Oh, eh bien, dans ce cas, je suis très touchée. Et je vous suis reconnaissant. Aussi, merci d'avoir proposé d'aller voir l'arbre ce soir. C'était une belle soirée. Oui, très belle. Ouais. Alors, plus que deux semaines, on va y arriver ? Euh, je crois, oui. Je l'espère. Attendez, madame, je maîtrise la situation, on est réduites à espérer. Je vais me mettre à m'inquiéter, maintenant. On essaiera de se rassurer mutuellement. On essaiera. Écoutez, je dois admettre que ce Noël s'annonce comme l'un des plus remarquables que j'ai vécu. Et je sais que je me suis montré hésitant. Un peu, oui. Ça se passe vraiment bien. Et je veux juste vous dire que j'ai aimé ces moments en votre compagnie. Travaillez avec vous. Moi aussi. Le... Le travail. Ouais. Et j'espère que votre acheteur sera impressionné et que vous arriverez à vendre l'hôtel très vite pour vous consacrer à vos projets. Oui, et vous pourrez reprendre votre vie normale. Je vais y aller. Oui, je vous donne votre manteau. Oh, merci. Merci. Voilà. Et voilà. Et dites-moi, je suis curieuse, si vous n'étiez pas venu ici pour le mariage, vous auriez fait quoi à Noël ? Oh, eh bien d'abord, je serais sans doute arrivée ici la veille de Noël et je ne serais restée que deux jours. J'ai rarement l'occasion de rester longtemps, mais... J'ai pu le faire cette fois et j'en suis heureuse. Vous songez à revenir parfois ? Je l'envisagerais, si... Si j'avais une bonne raison de le faire. Quel genre de raison ? Je crois que je la reconnaîtrai si elle se présentait. Ouais. Il est tard, je vais... D'accord. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue chez Brogan. Merci d'être venu en si grand nombre pour notre grande fête de fin d'année. Oui ! Je suis ravie de vous voir tous ici vraiment. Vous êtes merveilleux. Alors, qui est prêt pour les jeux de Noël ? Oui ! Les jeux de Noël ? Ma mère prend toujours Noël très au sérieux. Je vois de qui vous tenez. Dans ces jolies boîtes, il y a des cloches de Noël. Par équipe de deux, vous tenterez d'être les premiers à déballer la boîte et à sonner la cloche. Pour corser les choses, nous vous attacherons une main à celle de votre équipier. Tandis que l'autre main devra rester dans votre dos. Pas de triche. La première équipe qui déballera la boîte et sonnera la cloche gagnera des parts de tarte pendant une semaine. Compris ? Maintenant, vous pouvez former les équipes. Nathalie, tu veux être avec moi ? Avec plaisir. Ouais. Oui, Lo, David, vous formez une équipe. Conforme. D'accord. D'accord. Je crois pas avoir levé la main. C'est moi qui fais les règles. Eh ben, dans ce cas... Ouais. Très bien. Vos mains, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Comme ceci. Ça va être amusant. T'es prête ? On met l'autre main dans le dos, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Attention. On est prêts. Prêts à rigoler ? Oh, c'est parti. Ouais. Tire sur le ruban. Vas-y, tire, tire. Tu dois bien tirer. Voilà, on a réussi à l'enlever. On a réussi. Il n'y a plus de ruban. Prends l'autre côté. Allez, vas-y. Prenez le coin, là. Faites des efforts. Ça fait de mon mieux. Vous devez tirer. Quoi ? On le déchire. Parfait. Voilà. C'est beaucoup plus difficile que ça. J'y vais. J'y vais. Ouais. 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 Les gagnants sont Nathalie et Austin. Des portions de l'air. Merci, j'adore ça. Mia. C'est incroyable. N'est-ce pas ? Vous imaginez comme ce serait beau si vous acceptiez de me laisser repeindre. J'adore voir l'hôtel comme ça, plein de couleurs et de vie. Ça me rappelle l'époque où je l'ai acheté. David. Vous êtes sûr que vous voulez le vendre ? Ouais. C'est vrai que cette transformation me donne un peu envie de laisser tomber le costume cravate pour m'occuper de l'hôtel. Mais je n'ai pas travaillé d'arrache-pied durant toutes ces années pour abandonner alors que je suis si près du but. Ouais ? Bien sûr. Comment vous disiez ? Vous remettre sur les rails ? C'est ça. C'est ce que je souhaite faire. Mais quand même, c'est un beau rêve, non ? Ouais. Hé, David ! Ouais ? Le devoir m'appelle. Ouais. Nathalie, du glaçage rose, ça te convient ? J'ai très... Oui, c'est bien. Ouais ? Vous devriez ajouter des paillettes sur celui-là, ce serait joli. Oh, je crois que c'est toi qui as besoin de paillettes. Encore ! Qu'est-ce que vous faites ? On fait des biscuits de Noël. Ouais, c'est ce que je vois et ça sent drôle, mon bon. Attends, je vais t'en donner un. Ah, merci. J'ai trouvé Nathalie dans la grange en train de chercher Henri, alors j'ai pensé qu'il valait mieux qu'on se remette dans l'esprit de Noël. Merci. Oh, merci. Oh, désolée. C'est un vrai délice. La tante en valait la peine, pas vrai, Willow ? Oh, oui. Dis-moi, tu as fait une liste pour le Père Noël cette année ? Tu lui as demandé des cadeaux ? J'ai une liste, mais je dois pas dire ce qu'il y a de dessus, sinon je l'aurai pas. Ah. Ça n'a aucun lien avec un certain cheval du nom de Flocon ? Non. Willow m'a expliqué que Flocon doit rester avec Madame Hill. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous avez demandé ? Moi ? En fait, c'est pareil pour moi. Si je te le dis, je risque de ne pas l'avoir. Donnez-moi juste un indice. J'ai une idée. Je vais t'échanger un biscuit contre un indice. Ces biscuits sont délicieux. Je crois qu'ils valent au moins deux indices chacun. Vraiment. Alors, dans ce cas, je vais peut-être me contenter de... Je t'envole un. J'attaque de l'autre côté. Merci pour la promenade. Oh ! Robert ! Bonjour, j'ignorais que vous étiez là. Oh, c'est que je ne voulais pas vous déranger, je voulais juste revoir un peu l'hôtel. J'adore ce que vous avez fait. Les promenades en calèche, c'est irrésistible. Merci, ça commence à prendre vie. Mais ce n'est pas encore fini, le mariage est dans une semaine. Vous allez venir, n'est-ce pas ? J'aimerais que vous voyez l'hôtel rempli de monde pendant un grand événement. Oui, je viendrai, mais je... Je n'en ai pas besoin. Je suis prêt. D'accord. Prêt à acheter l'hôtel ? Oui. Je m'en occupe lundi, mon agent immobilier appellera le vôtre et on vous fera une offre. C'est fantastique. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous pourriez me dire, vous avez eu ce biscuit de Noël, il a l'air délicieux. Ils sont dans la cuisine, servez-vous, je vous rejoins tout de suite. Oh, attendez ! Gardons la nouvelle entre vous et moi pour le moment, jusqu'à ce que l'entente soit conclue, d'accord ? Oui, bien sûr. Génial, merci. Je vous en prie. Tu ne l'as encore dit à personne d'autre ? Je n'ai pas encore vu l'offre. Je ne sais pas si je vais l'accepter. Pourquoi tu ne l'accepterais pas ? Tu n'es pas en train de changer d'avis ? Non, je suis seulement en train de changer. Je ne comprends pas. Moi non plus, en fait. Tout ce que je sais, c'est que je commence à réaliser que l'hôtel est peut-être plus important pour moi que je le croyais. Ce ne serait pas à cause de Willow ? Non. Je suis ta mère, j'observe des choses. C'est compliqué, d'accord ? Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu veux, David ? Ça ne concerne pas Willow, ni moi d'ailleurs, ni ce que je désire. Ça ne concerne ni l'hôtel, ni mon cabinet. J'ai une petite fille qui a besoin de moi, et la décision que je prendrai aura des conséquences sur toute sa vie. Tu as raison. Tant que tu fais ce que ton cœur te dicte et que tu essaies d'être heureux... Tu es un père merveilleux, David. Quand il y aura une décision à prendre, je sais que tu prendras la bonne. Merci, maman. Allez, viens. Non, 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 tu ne me déranges pas. Je t'assure, appelle-moi quand tu veux. Merci de prendre tout ça en charge. Joyeux Noël. Des ennuis ? Oh, juste le travail. Tu es censée être en vacances. Je crois qu'il regrette de m'avoir laissée partir aussi longtemps. Bien sûr qu'il le regrette. Tu sais prendre les choses en main. Mon travail, le mariage de ta sœur et l'hôtel. Ce n'est pas pareil, je fais ça par amour. Tu n'aimes pas ton travail ? Si, je l'aime bien. C'est différent. Je fais tout ça pour Judy et l'hôtel. Enfin, j'y suis très attachée. Et je te comprends tout à fait. Je crois que la personne qui achètera l'hôtel a beaucoup de chance que tu t'en sois occupée. Et je crois qu'un investisseur averti pourrait en faire un franc succès. Je suis d'accord. Quelqu'un avec de l'expérience en hôtellerie, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, quelqu'un qui soit profondément attaché à cet endroit. C'est très subtil, maman. Noël est dans une semaine. Je n'ai pas le temps d'être subtil. Tu devrais acheter l'hôtel. Maman, je n'en ai pas les moyens. Et en plus, ce n'est pas parce que je travaille dans un hôtel que j'arriverai à diriger mon propre établissement. Vraiment ? Et qu'est-ce que tu fais depuis deux semaines ? Eh bien, je fais de la planification, des listes de tâches que je confie à des gens et je m'inquiète des échéances. Exactement ce que fait un chef d'entreprise. Je peux retirer une partie de mes économies ? Non, il n'en est pas question. Je ne te laisserai pas faire ça. Tu imagines ce qui arriverait si je prenais le risque et que j'échouais ? Je suis sérieuse. Si c'était un fiasco ? C'était le rêve de papa et un nouveau deuil, ce serait au-dessus de mes forces. Salut, Tasha, c'est moi. Ça va, merci. Et toi ? Génial. Écoute, est-ce que tu pourrais me rendre un service ? Tu veux bien m'envoyer les bilans des dix derniers hôtels dans lesquels la société a investi ? Oui. Très bien, c'est parfait. Je te remercie. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, imaginez ça. La calèche qui transporte Judy arrive par ici et s'arrête juste ici. La mariée descend. Elle marche gracieusement dans l'allée et tandis qu'elle avance... C'est incroyable ! C'est vous qui avez fait ça ? Eh bien, c'est Garrett qui l'a fait, mais c'était mon idée. C'est vraiment une excellente idée. Je suis impatient que Nathalie voit ça, elle va adorer. Dites-moi, David, est-ce que vous avez reparlé à l'acheteur qui compte vous faire une offre ? Oui, oui, j'en ai eu l'occasion. Oh, d'accord, ok. Le temps que j'ai passé ici m'a apporté beaucoup de bonheur. J'ai eu la chance de revoir l'hôtel, d'y faire tous ses travaux et... J'ai l'impression d'avoir retrouvé une partie de mon passé, vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien. En fait, je ressens la même chose. Vraiment ? Oui, c'est comme si en voyant l'hôtel transformé, j'avais reçu un signe du destin. Je suis si heureuse de l'entendre. Parce que j'ai compris que Ligle Ridge était là bien avant nous et qu'il sera là encore longtemps après nous. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il possède, c'est... Ce sont les souvenirs qu'on y a forgés. Et ramener cet hôtel à la vie, c'est comme conclure un chapitre. Maintenant, je vais pouvoir... Tourner la page. C'est formidable. Je suis très heureuse pour vous. Tout est grâce à vous. Merci. Bon, il se fait tard. Je crois que je vais rentrer. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui te fait croire que ça ne va pas ? Tu manges du gâteau directement dans le plat. Il est très bon, ce gâteau. Non, il n'est pas bon. Pourquoi tu le manques ? Parce que j'ai besoin de réconfort. Je me marie dans une semaine. Et ça me calme. Je parie que ça te ferait du bien à toi aussi. Non, j'aime pas ce gâteau. Allez, dis-moi tout. D'accord. Écoute, j'aimerais que ça reste entre nous. J'ai rédigé une proposition pour que ma société investisse dans Legal Ridge. Ta société ? Ouais. Pourquoi ? J'ai cru que David ne voulait pas vraiment le vendre et qu'il le faisait seulement parce qu'il était trop débordé pour s'en occuper. Alors je me suis dit que si ma société investissait dans l'hôtel, je pourrais peut-être le diriger. Je trouve que c'est une super idée. Tu crois que ta société ferait ça ? J'en sais rien. Et maintenant, ça n'a plus d'importance parce que David veut en finir avec l'hôtel et passer à autre chose. Oh. Vu ce qu'il a vécu, c'est compréhensible, non ? C'est tout à fait compréhensible. Oui, l'hôtel lui rappelle le passé et il veut tourner la page. Mais toi, tu pourrais l'acheter. Judy, j'en ai pas les moyens. Avec un prêt ? À moins que t'aies pas envie de le faire son David. J'ai aucun problème à admettre que c'était beaucoup plus intéressant et amusant de faire tout ça avec lui et avec Nathalie, bien sûr. Je crois que ton attachement à l'hôtel n'est pas sans rapport avec tes sentiments pour David. Je connais depuis quelques semaines je peux pas avoir des sentiments pour lui. Pourquoi pas ? Parce que... parce que c'est trop compliqué. parce que je suis peut-être douée pour régler des tas de problèmes mais pour celui-là, je crains de ne pas avoir de solution. Mais... pour trouver une solution, il faudrait d'abord que tu acceptes ce que tu ressens. Ah, oui, l'arbre, par ici. Attention. Juste là, dans le coin. Ce sera parfait. Oh ! Ici, ça va ? On va voir. Celle-là, je la mets là ? Oui, c'est très joli. J'ai vu juste, hein ? Excellent travail. Voilà. On a presque terminé ! Salut, mesdames. C'est bien. Ah, je sens que je les avais. C'est là, j'ai encore des courses à faire. Non, ça va pas. Ah, le tien. Ah ! Ah, et voilà. C'est bien. Entrez. Ça va, maman a dit que t'avais besoin de moi. Je vais me marier dans quelques heures. Oui, je sais. Tout va bien, Judy. Tout se passera très bien. Tu en es sûre ? Viens, j'ai une idée. Désolée, il n'y avait plus de cadeau. Ça, c'est mille fois mieux. T'es la meilleure. Merci. Voilà le mari. Salut. Et voilà le témoin. Alors, tout va bien ? Oui, mieux que jamais. Ouais, c'est sûr. C'est bientôt Noël. Et en plus, je me marie aujourd'hui. T'as même pas le trac ? Pas du tout. Y'a juste un minuscule détail qui me rend un peu nerveux. J'aime pas porter un smoking. J'ai l'air coincé. Je sais pas comment t'y fais pour être aussi calme. Facile. J'ai eu un modèle exemplaire. Ah, si tu veux encore me traiter de grand sage, laisse tomber. Non, 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 non. Quand je t'ai dit ça, je plaisantais. Mais cette fois, je suis sérieux. David, je sais que j'aime bien rigoler, mais... C'est vrai, pour moi, tu es le grand frère beaucoup plus vieux et plus sage que je n'ai jamais eu. Je suis à peine plus vieux que toi. Sans blague, regarde tout ce que t'as fait. Il y a à l'hôtel, tu élèves Nathalie tout seul et tu vas bientôt devenir associée. Comment tu fais pour réussir tout ça ? C'est... ça me fascine. Merci. Quelquefois, j'ai l'impression de faire tout ça malgré moi, que j'ai pas tellement le choix. Ouais, tout le monde ressent ça de temps à autre, c'est normal. Mais tu vas t'en sortir. Tu t'en sors toujours. Tu vois, c'est comme le travail que t'as fait ici avec Willow. Tu as saisi cette occasion de rendre l'hôtel plus attrayant pour ton acheteur et t'as réussi ton pari, non ? Ouais, c'est réussi. Tu vois, tout finit toujours par s'arranger. Ouais. À moins que... que t'aies un autre souci. Non, tout va bien. D'accord. De toute façon, quoi qu'il arrive, je sais que tu trouveras une solution. Eh ben, si tu le dis... Ouais. C'est pas pour rien que je t'ai choisi comme témoin. Tu comprends ? Eh bien, là. J'arrive pas à croire que tu vas te marier. Ah, non plus. Je crois que tu devrais parler à David de ta proposition. C'est pas aussi simple. Ça devrait l'être. Tu devrais... être direct. Mais je sais même pas si c'est ce que je veux. De toute façon, peu importe ce que je veux. Au contraire, tu devrais penser un peu à toi. Et tu sais toujours ce que tu veux. Tu te souviens quand on était enfant ? On s'asseyait près de l'arbre de Noël et papa nous demandait quel cadeau on voulait ouvrir en premier. T'arrivais pas à te décider. Parce que je voulais vraiment que mon premier cadeau soit quelque chose de spécial. Pas une paire de chaussettes. Et toi, tu savais toujours reconnaître les bonnes boîtes. Pas cette fois. Je ne vois que des paires de chaussettes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu dois ouvrir une boîte. Pour quoi faire ? Je ne peux pas rester tranquillement avec toi à manger des biscuits ? Oui, tu pourrais. Si je ne devais pas me secouer un peu et commencer à me préparer. Je vais me marier tout à l'heure. Ma petite sœur. Mission accomplie. Je sais, c'était un peu juste. Vous avez réussi, tout est prêt pour le mariage, c'est tout ce qui compte. Je peux voir ? Je vous en prie. Vous ne venez pas avec moi ? Non. Mon équipe et moi, on a beaucoup travaillé, mais tout ça, c'était votre projet. Alors, à vous l'honneur. Merci, Garrett. Merci pour tout. Willow, je suis sans voix. Oui, moi aussi. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est tellement... Non, en fait, je sais quoi vous dire. Votre père serait très fier de vous. Merci. Je vous en prie. Il faut qu'on parle tous les deux. Je sais. Pourquoi c'est si difficile de vous parler ? Je pensais la même chose. Je crois qu'on devrait juste essayer d'être honnête l'un envers l'autre. Vous savez que j'ai reçu l'offre d'achat. L'offre d'achat ? Oui. De Robert, c'est ça ? Il a dit que c'était les calèches qui l'avaient convaincu. Je vous l'avais dit ? Oui. Qu'allez-vous faire ? Je crois que je dois l'accepter. Oui, la fin du chapitre. Vous savez, je me suis... Je me suis senti coincé ces trois dernières années. Comme si je m'étais enfoncé dans la neige jusqu'à la taille et que je ne pouvais pas en sortir. Et en vendant l'hôtel, vous sortirez de cette impasse et... Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et c'est vous que je dois remercier. Je crois que vous commettez une erreur. Quoi ? Vous ne devriez pas vendre l'hôtel. Je comprends pas. Vous adorez cet endroit, David. C'est évident, je le vois dans vos yeux chaque fois que vous rentrez chez vous. Ça ne veut pas dire que je devrais le garder ? Si. Si, c'est exactement ce que ça veut dire. On devrait toujours rester et se battre pour ce que l'on aime. Je sais que vous avez l'impression que cet endroit vous retient dans le passé, mais... En fait, il est votre avenir. Quel avenir pourrais-je avoir ici ? Chaque fois que je regarde autour de moi, tout ce que je vois, ce sont... Des souvenirs. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de vos souvenirs pour en créer de nouveaux. Il y a assez de place dans nos cœurs pour les accueillir tous. Je ne peux pas faire ça. Vous ne voulez pas essayer ? Je suis désolé. Je vais devoir me préparer pour le mariage. Si,ème va! Je peux pas essayer. Je vais me préparer pour le mariage. Sous-titrage ST' 501 ... Merci. Veuillez vous asseoir. Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Amis et famille sont venus en grand nombre pour célébrer l'amour qui les unit. ... Bonsoir. Bravo, Willow. Excellent travail. Merci. J'ai su dès le premier regard que vous étiez une championne de l'organisation. Ouais, je suis contente du résultat. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Un autre défi vous attend ? Un nouveau poste ? Je vais d'abord rentrer à New York et ensuite je serai peut-être mutée à Denver. Et c'est ce que vous souhaitez ? Non. Dans ce cas, il faut refuser. Pourquoi le feriez-vous ? Parce que je... j'ai pas le choix. Willow, on a toujours le choix. Vous savez, je n'avais plus vu David aussi enthousiaste, aussi passionné, aussi heureux qu'il l'a été ces dernières semaines, depuis très longtemps. Oui. Mais David veut se délivrer de son passé, alors... On ne se délivre pas de son passé, croyez-moi. On peut apprendre de son passé, sans servir pour construire l'avenir. Je crois que c'est ce que vous désirez. Oui, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Si mon fils est aussi intelligent que je le crois, il fera le bon choix. Ah, tu es là. Qu'est-ce qui se passe, Trésor ? Tiens, ça va. Tu... tu ne t'es pas amusée ? Si, c'était très chouette. Le mariage était super. Oui, c'était génial. Est-ce que votre mariage à toi et maman était comme ça ? Eh bien, non, pas exactement. Nous, on s'est mariés à l'église, pas dans une grange. Et ce n'était pas non plus durant la période de Noël. On n'avait pas toutes ces belles décorations. Mais c'était bien quand même. Oui, c'était... merveilleux. Une grande fête pour célébrer notre amour. J'aurais tellement aimé y être. Oui. C'était quelques années avant que tu viennes au monde et qu'on fasse ta connaissance. Mais tu étais déjà présent dans nos rêves. Qu'est-ce qui te tracasse ? C'est juste. C'est déjà presque la veille de Noël et on n'a toujours pas retrouvé Henry. Je sais. Il est très doué pour se cacher. Mais on ne pourra pas partir d'ici si on ne le retrouve pas. Quoi ? Comment ça ? On ne peut pas partir sans Henry, voyons. Écoute, Trésor, on ne peut pas rester, tu sais. Quelqu'un d'autre va s'installer ici. Mais c'est un cadeau de maman. Je ne veux pas qu'on parte sans lui et qu'on l'oublie. Non, mais... Il n'est pas question de l'oublier. Peu importe où on ira, on aura toujours nos souvenirs avec nous. Mais pourquoi on ne pourrait pas se faire d'autres souvenirs ici ? On les a tous épuisés. On ne peut plus en créer de nouveaux. Viens là. Salut Tasha, je te laisse ce message pour te prévenir que finalement j'ai décidé de rentrer chez moi un peu plus tôt que prévu. Je serai de retour au bureau dès le lendemain de Noël. Joyeux Noël, Tasha. Joyeux Noël, Tasha. Oui, j'en veux deux portions, j'en prends toujours deux. Henri ! Henri ! Vous l'avez trouvé ! Merci. Où l'avez-vous trouvé ? Dans la bibliothèque. Ça alors, il était juste là dans la bibliothèque. Comment vous y avez pensé ? J'ai aperçu cet exemplaire d'un champ de Noël qui appartenait à mon père. J'ai cru qu'on l'avait perdu. J'arrive pas à le croire. Moi, je le crois. Mon vœu de Noël se réalisait. Et même avec deux jours d'avance. Je suis content pour toi, ma chérie. Tu vois, on peut encore se faire des souvenirs ici. Mais... Tu as raison. Salut. Salut. Quand est-ce que vous comptiez me parler de ça, au juste ? Oh, ce n'est qu'une idée comme ça qui m'est venue ces derniers jours. En fait, c'est une proposition que j'ai rédigée pour convaincre ma société d'investir dans Legal Ridge. Oui, je sais, je l'ai lu. Écoutez, j'ai fait ça parce que je croyais que ça pouvait vous intéresser. Je suis très touché que vous ayez fait tout ce travail, vraiment. Mais... Je ne veux pas d'investisseur. Je sais que vous voulez tourner la page. Je ne veux pas d'investisseur parce que... Je veux rester. J'ai dit à Robert que je ne voulais plus vendre l'hôtel. Mais... Et le cabinet, qu'est-ce que vous en faites ? Vous deviez devenir associé. Vous deviez vous remettre sur les rails, non ? Il me faut un nouvel objectif. Et je ne l'avais pas réalisé... Avant que vous ne me convainquiez. On a parlé quelques fois de tous les souvenirs que nous gardons de cet endroit. Et... Je m'étais mis à croire que ces moments s'étaient envolés. Qu'ils étaient perdus jusqu'à ce que... Je réalise qu'on peut toujours créer de nouveaux souvenirs. Et j'aimerais vraiment continuer à créer de nouveaux souvenirs avec vous. J'en serais très heureuse. Je vais avoir besoin d'un gestionnaire. Et je songeais à engager quelqu'un, mais... Vous avez déjà un travail. Eh bien, je pourrais y réfléchir. À une condition. Je vous écoute. Vous devez me laisser reprendre l'hôtel. Marché conclu. Vous disiez que vous n'aviez pas de bonne raison de revenir vivre ici. Non. Ce que j'ai dit... C'est que je saurais la reconnaître. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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